Attention j'arrive Bonjour J'ai une houppette Alors aujourd'hui on va jouer à Katamari Katamari bah du coup je vous lis la page wikipedia mais je vous l'envoie aussi en passant Katamari qu'est ce que c'est ça ? Et bien Katamari c'est un jeu de vidéo d'action réflexion Alors bon c'est Namco, c'était sur playstation 2, c'est passé sur PSP Je ne suis pas très fan de Sony en général mais bon voilà, apparemment j'ai un casque en plus de cette marque Il est sorti le 18 mars en 2004 Et le jeu bon il est issu d'une école de développement de jeux vidéo fondée par Namco Avec un million d'euros donc pas grand chose Du coup il faut garder en tête apparemment la fraîcheur Ah t'as été automode, j'ai même pas vu Ah le kappa roule, ouais je suis désolé J'ai pas vu du coup le kappa Je ne sais pas ce que tu as dit mais tu peux enlever le kappa et tu peux me le renvoyer comme ça je verrai Je comprends pas pourquoi j'ai pas vu En général je le vois La fraîcheur et la facilité de compréhension du concept, l'humour ainsi que le plaisir procuré en y jouant Bah on verra, le plaisir, je ne m'y crois pas Sur le coup Le jeu met en scène un petit prince en mission pour reconstruire des étoiles, constellations et la lune détruite par inadvertance par son père, le roi de tout le cosmos Bien sûr Pour ce faire il se sert d'un catamari, une boule magique adhésive qui grandit à mesure qu'elle amasse des objets ou des voies Jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour former une nouvelle étoile Ou un président Une présidente, bon ça sera je pense le patriarcat va encore nous faire un coup J'espère, laissez-moi le coup parce que franchement avec C'est un peu chaud Bon Le jeu se déroule dans un Japon contemporain fortement stylisé à différentes échelles En même temps quand tu vois les autres Bon bref C'est le seul jour où l'on va parler un petit peu d'élection Je n'apprécie pas du tout ce moment Je vous le précise Non tu peux garder la kipa par contre Ici c'est autorisé bien entendu Alors Je vous montre la gueule du jeu Ça va sans doute gueuler, je vais couper le son Ayez Ayez foie en vos oreilles Est-ce que ça s'affiche Le jeu Ah merci Alors moi en 720p vous l'avez en 1080 Enfin en 720p aussi remarque Oh copain Allez Il se gueule Attendez sa gueule trop Salut prince This is the king Alors je ne l'ai pas mis en français J'aurais peut-être dû Bon on ne s'est pas vu beaucoup nous On a pensé qu'aujourd'hui il serait le bon jour pour rouler Le catamari Le prince Quand la première La première roulade Commence La seconde continue Et roule 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 Et pour cette Pour que ça puisse Continuer Pour pouvoir Récupérer tout ce qu'il y a dans l'espace Le roi du cosmos Tu t'embête juste pour pouvoir que tu puisse rouler un catamari C'est rien que pour ça qu'on te dérange Eh bien j'espère que tu pourras commencer Mais on commence par Ça me crie dans les oreilles Je sais pas En plus il y a des scratchs C'est violent Le principe de vibration C'est à dire de bouger Et de secouer Non non je n'aime pas ça Le plus simple est de mieux J'aime être au naturel Alors au naturel Bien sûr blague Nudité Je roule pour la concurrence Tout le temps Toujours Toujours En opposition bien sûr C'est ce que tu dis C'est ce que tu dis C'est ce que tu déclares Maintenant Tourne la vibration On and off With the back button On the controller Bien sûr Ouais 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 J'ai compris Eh bien on se capte Plus tard Salut Voilà donc j'ai une manette Xbox Oh non c'est en inversé Ah non Faut avancer Reculer Ok Quick shift Ouh là là C'est compliqué Roll to left Comment qu'on fait Faut appuyer Quelque part Ok ça c'est bon Back back Ok Oh faut faire des doubles Oh non Mon enfer Mais Pourquoi Mais Ah oui c'est en haut D'accord Mais non Mais avance 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 Manette Manette déconne Ça marche pas Est ce que c'est Non mais vers le droit Voilà C'est bon Quel enfer Ok En fait c'est en inversé Quel enfer Back roll In opposition direction Comme ça Comme ça Comme ça Je comprends pas Back roll Comme ça Ok pour arrêter Next Ça représente pas un double truc Mais les deux sticks Oui en effet Je viens de comprendre Merci Ringbell C'est vrai qu'on dirait Que tu n'as pas streamé 24h Euh Voilà Bon c'est bon T'as des skills Et une certaine classe Tu es merveilleux We feel soon Coming on Ok Next challenge Charge On roll Quick turn Look on jump Ok Careful Careful With the look On the jump Ok Not easy to do When you are rolling In a hurry Ok donc ça veut dire Que c'est une galère Faut sauter Alors du coup D'accord Mais comment on regarde Attends Alors Je vais derrière Je vais devant Je jump Je look Je look Devant Derrière Non Je me suis entraîné Ah c'est ça Ah oui d'accord Ah oui d'accord J'ai même pas compris Comment faire Ah oui d'accord Ah oui Ah oui Je ne comprends rien Faut aller vite Oulala Quick turn Donc ça c'est une charge Ok C'est une galère Je ne sais même pas Comment ça sort Ok Jump 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 Ok Faut que je reste appuyé Ah ouais j'ai pété la manette Avec Avec Comment ça s'appelle Oh Oh Avec Dark Soul Donc voilà La manette ne marche plus Je me suis entraîné toute la journée J'ai dû faire plus de 10h de Wasteland 3 Ok Je suis fatigué d'avoir rien fait Ça je comprends tellement C'est très très dur Le son est toujours très fort On a toujours pas pu changer le son L'histoire Attendez faut que je change le live Voilà quand même ça Maintenant Nous Ce n'était pas un rêve On l'a vraiment fait Le roi du cosmos L'a vraiment fait Ah non Un ciel Plein d'étoiles On l'a cassé Et oui On a été On a été On a été complètement Alors Naughty Il y a plusieurs trad Donc je vous laisse traduire Donc on est désolé Mais juste entre nous Et nous Et nous Et nous Et nous Et nous Et nous Ça semblait cool Maintenant Que nous pouvons Nous rappeler Clairement Que nous étions Tous Que la nature Embrassait On a senti les choses Alors du coup Il parle avec Avec le nous Avec le nous Enfin avec le jeu J'imagine plus Non comment on dit Oui il parle à la troisième personne quoi Il Plutôt C'est plus ça Il a senti la beauté De toute chose Et senti l'amour De tout Et c'est comme ça Tu l'as vu On a souri D'un sourire Ingénue Est-ce que tu l'as vu Les étoiles Qui sont exposées Dans une parfaite beauté J'imagine Splittering C'est ça C'est exposé Maintenant Qu'on sait qu'il n'y a plus de nuisance Maintenant qu'on sait que C'est presque une nuance Une nuisance Et là je viens de récupérer Une étoile communiste Pour pimper le capot de ma voiture Ce jeu est quand même bien barré Ah je connais pas Westworld 3 Alors du coup Une étoile communiste C'est une étoile rouge Parce qu'il y a beaucoup d'étoiles Dans le cosmos But a dream Mais ce n'était qu'un rêve Mais un rêve magnifique But Donc ça veut dire Mais Ce fabuleux et miraculeux moment Est passé C'est fini On est venu Et on va trouver Plein de choses Ah quoi We came to To Un fond Mais il faut qu'on puisse traduire Un moment Merci le jeu Que j'arrête de traduire On va trouver ça furieux Ouais bref On s'est pas calmé Tout est Irrite Je sais plus ce qu'on dit Bon qu'importe Petit prince Hurry up And bring back The glorious Terry sky Ramène le ciel A son état Avec des étoiles Notre problème Votre problème Oui Tu nous dois Notre ton existence On collecte les dettes Tu vois Alors je vous explique Pourquoi je me suis posé La question De l'histoire Des élections Parce que En fait Le système du jeu C'est de l'agglomère Et en fait Je me suis dit Ouais Tout le monde nous saoule En ce moment Avec l'histoire des votes Donc ouais Ça fait un peu penser à ça Et j'ai l'impression Qu'il y a une sorte De petit sous-texte Justement Vous allez voir aussi Les mondes Dans lesquels on est J'ai l'impression Qu'il y a un petit sous-texte Justement Vu qu'on est dirigé Par une sorte D'entité Royale déjà Donc bon Ouais non Mais il faut tirer Ouais J'en peux plus Et en plus Le pire C'est que ça C'est exactement Comme dans C'est pas la première fois Qu'on joue à un jeu Où il y a du scratch À Joan 4 Et Et en fait Le truc C'est que Dans Jet Set Radio C'était vénère Mais au moins C'était à la fin Tu vois Là C'est à chaque fois Qu'il parle Et en fait Faut vraiment lui taper Dessus Non 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 À la limite Tu vois Tu le mets un peu en blanc C'est un peu Edouard Philippe Dans l'idée Fluffing Comme Plein de choses Ouh là la musique Bon on va couper la musique Je sens Allez Arrête de parler En plus c'est vrai Qu'il parle tout le temps Ouais bon Fais toi un petit catamari Ouais voilà Récupère des voies Euh voilà Super Imaginez les bouseux On va faire la même chose Mais L'animal Il est bouseux Et on va essayer Et on va essayer De faire la même chose En récupérant Le maximum De Merde Ouais Ok Il y en a dans 10 cm D'accord Ok Beaucoup de choses Vient ici Oui oui D'accord Ouais c'est ça Ah non Il ne me sent pas 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 Il ne s'en peut plus Mes oreilles S'est en train de saigner S'il te plaît On peut changer le son Ah non Mais ce n'est pas ça Que je voulais faire Le son S'il vous plaît Le son C'est où Le son Le jeu Il ne veut pas Le jeu Il ne veut pas Ah Back Comment qu'on fait back Je n'ai pas la manette S'il vous plaît Le son Je vais baisser de mon côté Je suis désolé Est-ce que ça va pour vous Quand même un petit peu Il faut que je finisse le tuto Non Tu as des oreilles Arrête Dure Bon On revient là Du coup On ramasse du caca Voilà Hop Bien sûr Nous sommes Dans le game On fait des sauts Comment qu'on fait déjà Je ne me rappelle même plus Des touches Voilà Bien sûr Voilà À quoi ça ressemble Mais arrête de parler On n'arrive même pas à viser Là Attendez Il faut que je tourne Il faut que je tourne Quel enfer Ça me rappelle le jeu Quand j'y jouais C'est à dire que Je ne me rappelle plus Les touches Et donc voilà On est dans le game Alors attendez Parce que pour pouvoir Se retourner Je crois qu'il y avait un truc comme ça Non c'était dans le sens On peut casser des trucs je crois Se retourner C'est joystick gauche vers l'avant Ah bon Jo Gauche vers l'avant Ah oui Et vers l'arrière C'est ça Oui Et après on avance Biip 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 On ne peut pas prendre l'écart L'écart de On est bloqué On est bloqué Je saute Ça ne sert à rien Je ne me rappelle plus comment on fait Je ne me crois pas si ce n'est pas ça C'est exactement ça On est bloqué Allez On a récupéré le bout Avance On va essayer de récupérer Le crayon Parce que le crayon C'est vraiment de la merde Parce que ce n'est pas droit Vas-y la manette marche un peu Ah oui parce que Il faut vraiment que je fasse des trucs Genre De mouvements De manettes Qui ne sont pas réguliers J'aurais dû jouer avec une manette De Gamecube Non pas de Gamecube De Mega Drive On peut aller vers l'avant Et vers l'arrière En appuyant juste sur La croix directionnelle Parce que c'est un jeu À croix directionnelle en fait Voilà On prend bien sûr Toutes ces merdes Là Hop On est à 6 cm Bientôt Bientôt Toutes les votes Bientôt Tous les votes De On est à plus de 6 cm C'est déjà pas mal Je suis dans les mondes Des caramels J'ai récupéré Un Ah bah voilà Des mythes Super Ah Il y a moi En live Là bas Regardez Il y a un stream Il y a un stream de moi En train de jouer Avec des mythes J'aurais bientôt récupéré Les votes de la salle Non mais alors Là je crois qu'on a dépassé Beaucoup de monde Alors attendez Parce que Faut que je me rappelle Comment on se Comment on fait Pour Voilà Switcher Là Là on peut regarder Mais on s'en fous Regardez C'est pas pour C'est pas pour le game Vas-y Accélère Hop 8 cm Hop On récupère un peu De trucs Hop Est-ce qu'on peut récupérer Les timbres Voilà Parce qu'on fait Dans la collection De timbres ici Hop Hop Quel enfer Manette de Megadrive Alors je n'ai jamais joué A la Megadrive En plus Ce qui est Ce qui est fun Justement Ah Il y a un petit bouton On Est-ce qu'on peut appuyer Sur ce bouton On Apparemment on n'est pas Suffisamment lourd Pour le bouton On Est-ce qu'on peut avoir La mythe légendaire Ok Shiny Ah non Non Bon on descend Voilà J'imagine que ça On peut le casser Mais bon Faut que j'apprenne A speeder Alors tourner 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 Merci Ok 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 Prend vraiment n'importe quoi Ah Ah Ne serait-ce pas la fabuleuse Et la magnifique Super NES Non Parce qu'elle est à double Donc ça serait Plus comme Autant Ah J'ai J'ai speedé Sans faire exprès Bon C'est pas grave Vas-y Accélère Voilà Comme ça Ah oui C'est vrai que c'est en inverse Ah mais on perd des trucs Ah non Mais les souris On va mettre le son Après de Patrick Pour pouvoir écouter un peu Le position Sur laquelle je suis plutôt d'accord On a récupéré un compas Donc En bon Ah tiens On peut récupérer toutes les pièces Qui sont en dessous Ah des pieds On a pas vu des pieds tout à l'heure Alors on va récupérer de la thune Il n'y a plus grand chose qui colle Dans ce truc La musique est tonitruante Hop 10 Yen Voilà Hop Hop Est-ce qu'on ne couperait pas le son du jeu Tout simplement Je suis en train de me dire Votez 1 Si vous en avez marre D'entendre des musiques impréciées Alors Là on va essayer de faire un truc Voilà Est-ce qu'on peut Non mais non La souris là Toute ma thunasse Meurs la souris Something's coming Something's coming Il y a des mousquitos Attends il y a des moustiques là Qui viennent m'attaquer Quoi Je suis pas d'accord Là il y a des trucs Ah il y a des pucunaise Super La vraie vie 1 Ok super On a changé le son Dès qu'on arrive Assez Voilà 10 Super Bon le jeu C'était bien sympa Mais Paramètres du son peut-être Non Déjà T'es même pas J'arrive même pas A te mettre En 1080 Donc déjà Onique Je vais baisser Le son Genre à 5 Histoire qu'on ait un fond Je sais même pas si ça va changer quoi que ce soit On va voir Oui ça a l'air d'aller Et on va lancer la vidéo Les élections présidentielles Dans pas longtemps Les citoyens français inscrits sur la liste électorale Vont se rendre aux urnes pour élire leur prochain président Et autant dire que Vu le contexte actuel Les choses sont très tendues Ah mais c'est très bon aussi Il y a des candidats d'extrême droite Qui cumulent 30% des intentions de vote Pendant que la gauche peine à atteindre ce score Et à côté de ça On a un président sortant Donné grand gagnant Qui annonce une guerre sociale sans précédent S'il est réélu Autant dire que c'est le bonheur Du coup Il y a une petite chance C'est la même belle Ce qu'on prend l'oreille C'est voter Mélenchon C'est mieux que rien Je pense qu'on peut se le dire C'est normal d'être stressé C'est normal de prendre tout ça très à coeur Je suis le premier à avoir envie de se passer Croyez moi Je vais faire un retour son pour voir Parce qu'avec le jeu J'ai envie de me la comprendre Je vais prendre un peu de recul sur la manière Qu'on a d'aborder les élections Pas pour le plaisir de me sentir gros cerveau Mais parce que je pense qu'on en a besoin Ce serait trop facile de pointer du doigt Les personnes avec qui on n'est pas d'accord Et de les traiter d'idiot utile du système Dans un sens comme dans l'autre Ce que j'aimerais plutôt faire C'est alimenter une discussion critique Autour des élections Que d'autres avant moi ont lancées Parmi lesquelles Franck Brusset MinuteRouge Ou encore l'AntiStream Pour ne citer que quelques personnes L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui Ça a l'air donné Ça a l'air donné Mais de vous aider à le consolider Voir comment on peut penser tout ça De manière stratégique Déjà parce que comme ça Je ne prends pas beaucoup de risques Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi Je pourrais toujours dire Que c'était mon objectif Puis ensuite Parce que je sais que pas mal de personnes Vous regardez cette vidéo En cherchant le moindre prétexte De me goumer Et à cela je leur dis Abonnez-vous Et activez la cloche Bref Je pense qu'on a fait le tour De ce qu'il nous fallait pour démarrer Alors c'est parti Goumer Meilleure phrase Déjà Il y a quelque chose Sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête C'est ce slogan Mélenchon C'est mieux que rien On trouve aussi Ceux qui votent pas Mélenchon Ne veulent pas de la gauche Au deuxième tour Et en plus vénère Le fameux Faut vraiment être privilégié Pour pas voter Mélenchon En gros Vous l'aurez compris C'est la question Du vote utile qui se pose Et franchement Je peux l'entendre On sera nombreux et nombreuses A prendre cher Au cours d'un deuxième quinquennat Macron Certains plus que d'autres Et si la dynamique fasciste Qu'on traverse actuellement Venait à s'accélérer On risque de se retrouver Avec le canneau pouvoir Dans pas très longtemps A côté de ça Il y a Mélenchon Qui propose un programme de gauche Pas dégueu Et en faisant la moyenne Des sondages et de son programme On arrive à la conclusion Que parmi les candidats de gauche Il s'agit probablement Du meilleur compromis Malgré tous ses défauts On finit par admettre Que Mélenchon C'est mieux que rien Du coup Quand il y en a qui explique Qu'ils ne votent pas Mélenchon Parce qu'ils parlent trop fort Qu'il est trop vulgaire Ou qu'il n'y ait plus de la bouche On a envie de leur demander Est-ce que vous avez tant A craindre de Macron Pour que ce soit Ce critère Qui vous semble décisif Voilà C'était le raisonnement Du vote utile On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Prenez soin de vous Et prenez soin de vos proches A plus Non plus sérieusement Le raisonnement Il vaut le problème A plusieurs niveaux Déjà On se rend quand même Assez vite compte Qu'il n'y a pas besoin D'être un bourgeois privilégié Pour ne pas voter Mélenchon Quand on s'intéresse Au chiffre des présidentielles 2017 On voit bien que Les ouvriers Et les employés Représentent plus de 70% De l'électorat De Philippe Boutou Et Nathalie Arthaud Et la surreprésentation Des classes populaires Dans l'abstention N'est pas non plus anodine Cette accusation Elle est vraiment Bête et méchante Puisqu'il serait A peu près aussi simple D'accuser ceux Qui votent Mélenchon D'être des bourgeois privilégiés On pousse la question Du déterminisme social A un niveau absurde Pour faire du vote Quelque chose de fondamental D'un point de vue identitaire Ensuite Il y a un truc Assez embêtant Qui est que Le raisonnement du vote utile N'aboutit pas forcément A un vote Mélenchon Pour peu que la personne Qu'on a en face de nous N'accorde pas La même importance A certains critères On verra pas les choses De la même manière Disons qu'elle soit Plus sensible A la complaisance Placée de Mélenchon A vers Fruxine A son autoritarisme Ou encore A ses sorties antisémites Comment on fait A part lui dire que Oh ça va On est un parti gauche A peine plus antisémite Que la moyenne des français Evidemment J'ai bien en tête Que ce serait difficile De résumer la FI A ses quelques critiques D'autant qu'elle n'est pas La seule formation politique A avoir des casseroles aux fesses Et subit quand même Une fixette médiatique Assez insupportable Je me rappelle très bien Du premier tour Des élections 2017 J'étais en train De me préparer Pour aller au bureau de vote Avec la télé allumée en fond Et deviner Quelle actualité Passait en boucle Sur France Info Le Venezuela Evidemment Mais juste qu'on soit d'accord Le fait qu'une partie des critiques Soit vraiment abusée Veut pas dire que Toute critique le serait forcément J'ai l'impression Que beaucoup de militants insoumis Réalisent pas Qu'il est possible D'être de gauche Tout en considérant Que Mélenchon N'est pas un bon compromis Ça pose la question De ce qui nous semble Acceptable ou pas Qui est hautement politique Pour revenir au vote utile Un autre problème Qu'il pose C'est qu'il tend A ramener la politique A une logique de marché Pour choisir son candidat Il faudrait forcément En passer par un calcul Coût-bénéfice Qui fait la moyenne Des sondages Et des programmes Chaque électeur Devient un consommateur Qui représente la demande Et chaque programme Devient un produit Qui représente l'offre Il ne reste plus Que des acteurs rationnels Qui doivent maximiser Leur utilité Et la manière Qu'ils auront De donner du poids A tel ou tel paramètre Dira quelque chose Sur eux En tant que personne Pour ta santé Évite de voter Trop bourgeois Trop réel Trop sectaire Tout ça Je le dis pas gratuitement Mais parce que Ça pose des questions Très concrètes Sur notre rapport A la politique Quand on nous dit Que Mélenchon C'est mieux que rien On perd de vue Les conditions d'élaboration De diffusion Et d'application Du programme La démocratie N'est plus qu'un bien De consommation Produit dans des conditions Autoritaires Mais qu'on aura Emballé dans une campagne Marketing Qui fait jeune Et dynamique A l'opposé De cette logique De marché Ça peut avoir du sens De voter pour un candidat Qui a participé A un processus De rassemblement Ou pour s'assurer De la pérennité Du parti politique Qu'il représente De toute façon Si on est sérieux Un moment On sait que Mélenchon Gagnera pas ses élections Tous les sondages Le donnent très largement Perdant face à Macron Et de l'aveu même De beaucoup de militants L'objectif n'est pas Qu'il gagne les présidentielles De 2022 Mais de l'amener Au second tour Ce serait un moyen Selon eux De porter des thématiques De gauche A l'entre deux tours Et tant qu'à faire De bouger les lignes Pour les cinq années à venir Et clairement Je pense que c'est un argument Qui tient la route Mais du coup Les enjeux sont plus les mêmes Déjà je pense Qu'il faut pas surestimer L'impact d'un tel scénario Qui nous ferait probablement Du bien Mais ne suffirait pas A infléchir la dynamique Que nous traversons actuellement Pour ça Il faudra du rapport de force Ensuite Il n'est plus question De choisir entre Macron Et Mélenchon Mais de savoir Si on veut reconduire Ce dernier En tant que figure centrale De l'opposition Et de la gauche Le premier tour des présidentielles Devient donc Une primaire de la gauche Vous en aviez pas rêvé Bah vous l'aurez quand même En fait Ce que j'aurais à reprocher Au vote utile C'est pas d'être fondamentalement faux Il peut représenter Une ligne stratégique Assumée et cohérente Mais le problème C'est qu'il va souvent de pair Avec l'idée Que ce serait la seule stratégie valable Il force les personnes Pas convaincues A avoir une bonne raison De pas voter Au lieu que ce soit Les militants Qui aient la charge De convaincre Et le plus souvent Aucune raison De pas voter pour le candidat Ne sera jugée recevable Le vote utile En devient antipolitique Un régléislatif C'est un mot de game Il y a tellement de personnes Qui votent Qui votent déjà de base Je pense pas Que ce soit Gros changement Mais le truc C'est que ça pose Un vrai problème De pluralisme On s'interdit D'entendre D'autres opinions Et stratégies Car elles pourraient nuire Aux chances De notre candidat De l'emporter Je parle pas D'aller taper la discute Avec les ruines Du parti socialiste Mais juste En fait c'est une consolidation D'un vote électoral Présidentiel Est-ce qu'accepter ce pluralisme Ne serait pas un meilleur moyen De construire un rapport de force Pour les 5 années à venir Que de cliver à balle Dans l'espoir que Mélenchon Soit au deuxième tour Par exemple La politique C'est compliqué Et cette posture Qui consiste à accuser Ceux qui ne sont pas convaincus Par Mélenchon D'être des traîtres Ou des privilégiés Elle est quand même Très agaçante On se sent vraiment nié Dans sa capacité A former une opinion Je suis désolé Pour ce que je vais dire Mais en vrai Les sympathisants insoumis Me rappellent pas mal Certains zététiciens Vous savez C'est ce réflexe là Qu'on retrouve chez Les ex-complotistes A se vivre comme des déconvertis Et à faire étalage De leur passé honteux De complotistes Sur la place publique Ça donne des trucs du style Bien qu'ayant été Abstantioniste toute ma vie J'ai enfin vu la lumière C'était Jean-Luc Mélenchon Et en vrai C'est cool de voir Qu'on a changé Aucun souci avec ça Mais ce serait quand même mieux S'il n'y avait pas Ce petit sous-entendu Un peu méprisant Que les gens qui font Faut pas m'accrocher non plus Mais il faut pas Plein de gens en fait Ah quand tu regardes L'élection C'est un bien Sérieusement pas en compte La capacité de la FI A être lucide Vis-à-vis des obstacles Qui l'attendent Ce que je vous propose C'est de passer en revue Certains de ces points Faut que je vous avoue un truc C'est que je suis Pas méga convaincu Par les stratégies De gauche réformiste C'est à dire Celle qui en passe Par les élections Je suis plutôt d'accord En très résumé Mais je reviendrai là-dessus De tout à l'heure Je pense qu'elles sont La plupart du temps Assez décevantes Et ont une fâcheuse tendance A masquer les alternatives Et pour que les choses Soient claires entre nous Je m'interdis pas pour autant De voter Mélenchon Aux prochaines élections Mais en fait Même en étant par réformiste Je meurs d'envie D'aller voir la FI Pour leur dire Soyez meilleur Désolé pour les go-trips Mais c'est comme ça C'est de la vie Et qu'on ait beaucoup à le vivre Je dis pas ça par malveillance Mais parce que je suis Sincèrement inquiet Une fois au pouvoir Les insoumis Mais je vois un peu Où ils vont en venir Comme l'a rappelé Le stagirite Il n'y a pas longtemps Sur le média La stratégie de Mélenchon Consiste à refaire 1981 Avec des mouvements sociaux Qui seraient là Pour l'appuyer Face à ses adversaires C'est la grande zone De ce dernier tir Des victoires électorales De la gauche En Amérique latine Comme il l'explique Dans une conférence donnée Le 10 mai 2021 Consacrée aux années Mitterrand L'absence de mobilisation Populaire Est un des facteurs Essentiels D'explication De ce qui s'est passé En 1983 Alors c'est pas faux Mais c'est quand même Assez incomplet Et pour une critique Un peu plus poussée Des années Mitterrand Je vous renvoie vers L'excellente émission De sortir du capitalisme Qui en parle En fait Même en admettant Même en admettant Que la principale cause Du tournant de la rigueur Est le manque d'activité Des mouvements sociaux Est-ce que les choses Seraient différentes Avec Mélenchon Est-ce qu'aujourd'hui Les syndicats Et collectifs de lutte Qui composent ces mouvements Seraient en état de le soutenir Je suis vraiment pas sûr Puis pour revenir A la difficulté A part les stratégies Qu'on a évoquées plus tôt Elle est souvent justifiée Par le fait Que toute critique reviendrait A miner les chances De Mélenchon De l'emporter Les saucisses Des brocolis Je vois pas pourquoi L'accusation de trahison Pointerait pas de nouveau Au bout de son nez Si Mélenchon Arrive au pouvoir On nous dira probablement Il doit faire face A la résistance du système Et laisser lui le temps Ca pose la question Du fonctionnement Interne de l'AFI Et de son rapport Au reste de la gauche Dans une vidéo publiée Sur Mediapart En janvier dernier Usul et Cotentin Faisaient remarquer Qu'après les présidentielles De 2017 Mélenchon aurait pu se lancer Dans la construction D'une grande maison Pour les forces de gauche Compatibles Basées sur le pluralisme Le contrôle des élus Et l'implantation locale Ca aurait été une manière De transformer la dynamique De 2017 En une structure Plus durable Qui ne dépend pas D'un homme providentiel Pour tenir debout Et qui base ses pratiques Sur le projet de société Auquel elle aspire On aurait pu voir Tout un tas de gens Dans cette structure Des réformistes Les plus convaincus Aux révolutionnaires Les plus ouverts Mais finalement Mélenchon n'en a rien fait Et il a préféré Tout donner Pour les présidentielles De 2022 Ça c'est un gros problème Par contre Ça c'est un gros gros problème Il l'a pas fait Il a gardé son mouvement Il a gardé la main Sur son mouvement Mais si ça passe pas En 2022 Mais si ça passe pas On peut se demander Ce qui va rester de la FI Alors oui Mélenchon il a fait Beaucoup pour la gauche Notamment Je crois que j'ai chopé Je crois que j'ai chopé Une grande idée Il a mis en train de faire Les démonies Des sociolibéraux Mais il a pas construit Grand chose de solide derrière Évidemment Abonnez-vous à Mediapart Et abonnez-vous aussi à Patchwork La cloche Tout ça On touche vraiment A ce qui me gêne le plus Avec la FI Qui est qu'elle nous promet Monts et merveilles Avec comme seul argument C'est dans le programme Mais est-ce que faire de la politique Serait pas une meilleure manière Pour la FI De défendre son projet Avec ce que ça implique En termes de débat D'alliance Et de militantisme Parce que là On nous annonce De la démocratie En veux-tu en voilà Mais la démocratie interne Au sein du moment Est quasi inexistante Et si on regarde Du côté des alliances Au sein de la gauche On peut pas se moquer De vroum vroum en chef Sans évoquer La manière De maltraiter le PCF En 2017 L'objectif de Mélenchon N'était pas de se faire des alliés Mais des vassaux Et c'est ça Qui a mené à la rupture C'est bien beau D'appeler au vote utile Et de reconduire Mélenchon A la tête de l'opposition Mais qu'est-ce qu'il en fera On a été nombreux et nombreuses A voter pour la FI En 2017 Avec l'espoir Que le parti Fasse quelque chose De cette dynamique Mais il l'a gâché Dès le soir du premier tour Alors on recommence Malgré l'insistance De certains militants A dire que tout ce qui compte C'est le programme Ce dernier est porté Par des gens Des structures Et des stratégies Et il suffit pas D'une victoire historique De la gauche Pour que ça passe Rappelez-vous de 81 Y'a pas de raison de penser Que cette fois c'est la bonne Simplement parce qu'on a De la sympathie pour le vieux Ça suffit pas Dans l'état actuel des choses La FI n'a pas fait Ce qu'il fallait Pour rassembler Autour de la candidature Mélenchon Et même dans l'hypothèse Où il arriverait au pouvoir Je suis pas sûr Que les mouvements sociaux Seraient à même de le soutenir Du coup la question se pose Est-ce qu'aujourd'hui La FI est une bénédiction Ou une malédiction Pour la gauche réformiste Je vous laisse Vous faire votre avis là-dessus Tout ça Je le dis pas Pour le plaisir D'être pessimiste Les choses peuvent encore changer Et j'espère que ce sera le cas Mais si jamais Mélenchon Était élu Et venait à reculer Il faut sérieusement Se poser la question Des conséquences Que ça aurait pour la gauche En France Ce serait une énième déception Qui provoquerait Une démobilisation massive Et ouvrirait la voie A plus de cases sociales Si vous vous dites Qu'un échec de Mélenchon Serait préférable A un nouveau quinquennat Macron Dites-vous qu'on pourrait avoir Bien pire que Macron Dans 5 ans Si ça se produit Et même si Mélenchon Mais là c'est une spécificité Parce que sur Twitter Ça part en quinquette aussi Sur le rapport Pour le terme En bref J'ai peur Qu'on ne prenne pas Assez au sérieux Les conséquences d'un échec Mais du coup Si vous êtes de droite Et que vous voulez ruiner la gauche Peut-être que vous devriez Voter Mélenchon Après tout Dans le pire des cas Vous vous en sortiriez Avec la retraite à 60 ans Une transition écologique Aux petits oignons Et la sécu On a vu pire Il y a bien un joker Qui est parfois balancé Par certains Qui est de dire Que malgré Mélenchon Malgré la FI Malgré la gauche La 6ème république Ce serait quand même Vachement bien Mais en fait Pour peu que le projet De constitution soit considéré Comme trop radical Et il suffit de pas grand chose Pour ça Il faudra faire face Au déchaînement des partis Et des médias bourgeois Avant qu'ils soient approuvés Par référendum Ça sera pas un long fleuve tranquille En ce qui me concerne Je pense qu'il existe Des critiques très pertinentes Des stratégies réformistes Et je vous propose De voir ça maintenant Bon déjà J'aimerais revenir sur un argument Contre le vote Que je trouve assez mauvais C'est celui qui consiste à dire Si vous votez Vous légitimez le système C'est un peu le même style d'argument Que ce qu'on a pu évoquer En première partie Qui soulève une vraie question Mais qui en font Un problème individuel Il est plus question De stratégie politique Mais de posture personnelle A mon avis C'est donné beaucoup trop d'importance Au geste du vote Quand bien même l'abstention Serait très haute Je pense pas que ça changera grand chose Ils mèneront leur réforme Quoi qu'il arrive Si dimanche 10 avril Vous n'avez rien d'important à faire Et que vous avez une vague idée de quelqu'un Pour qui vous pourriez avoir envie de voter Franchement vous privez pas Mais juste Faut pas se faire trop d'illusions Dans un sens comme dans l'autre Ensuite Il y a un autre argument En faveur du vote cette fois Dont je suis pas non plus très fan La droite Elle Elle sait voter Malgré les désaccords Quand bien même ce serait vrai Et je pense pas que ce soit le cas On suppose ici Que la droite et la gauche Pourront en passer par les mêmes moyens Pour arriver à leur fin Ce qui me semble très discutable On aspire juste pas à la même chose Une version plus évoluée de cet argument Consiste à dire Evidemment que le vote ne produit pas de miracle Mais ça reste un outil comme un autre A mon avis Cette position se heurte à la manière Dont les élections Peuvent participer au maintien du statu quo Mais pour bien s'en rendre compte Faut qu'on opère une distinction Entre d'un côté le vote Et de l'autre les élections Comme on l'a vu Déposer un bulletin dans les urnes N'est pas dramatique en soi A l'échelle individuelle Le vote d'une personne Change pas grand chose En bien comme en mal Mais les élections Ne se réduisent pas à ce bulletin Il s'agit d'un moment médiatique Bien plus large Qui comprend des meetings Des interviews Des discussions dans les bars Des apers ou sels Et qui nous implique Vous et moi En ce moment même Autant d'événements Qui façonnent l'univers des possibles La réalité telle qu'on se la représente Et qu'on pense pouvoir la changer C'est ce qui amène de nombreux partis Parmi lesquels l'AFI et le NPA A investir ce moment Pour mettre leur thème sur la table Par exemple La redistribution des richesses Mais là où le NPA participe aux élections En ne voulant pas les remporter Ce n'est pas le cas de l'AFI Qui doit en conséquence Faire un certain nombre de concessions Pour se rendre audible Et insister sur l'importance De se rendre aux urnes Si le vote individuel Ne pèse pas grand chose Ni bout à bout Celles et ceux qu'on aura pu convaincre D'aller voter Peuvent faire la différence 600 000 voix par exemple On voit se multiplier Sur les réseaux et les plateaux Tout un tas de discours Qui nous expliquent Que le bulletin qu'on met dans l'urne Changera le monde en profondeur De cette façon Les élections reconduisent le vote Comme l'acte politique par excellence C'est ce à quoi participent Les discours qui prétendent Que si Mélenchon passe pas C'est fini Ou encore que Notre seule chance de changer les choses C'est Mélenchon Ce genre de slogan n'annonce Rien de bon pour les mobilisations à venir Du côté des militants Tout se joue sur la transaction finale du vote Et par là on organise les populations Comme voteurs Plutôt que comme acteurs du changement Les abstentionnistes quant à eux Sont considérés au mieux Comme des pauvres malheureux Au pire comme des ingrats Alors qu'ils pourraient très bien Avoir des raisons de pas voter Et faire énormément de choses Hors élection Mais c'est écarté par principe Les luttes sociales sont la plupart du temps Exclus du débat Et on se concentre sur les réformes de l'état Au final C'est pas tant le geste du vote Qui pose question Que sa mise en scène Je pense qu'on a toutes et tous tendance Moi compris A sous-estimer l'importance Que ce moment médiatique A sur la population C'est tous les discours qui en parlent Les événements qui lui sont consacrés Et le temps qu'on passe à y réfléchir Alors évidemment On pourrait me dire que Malgré tous leurs défauts Les élections restent nécessaires Pour transformer les victoires Des mouvements sociaux en réformes Mais déjà Cet argument réduit les luttes sociales A un outil au service des réformes Ce qui invisibilise les manières Que les mouvements sociaux Ont de transformer la société Qui échappe à l'état Dans la manière qu'il a De séparer la société Entre ceux qui décident Et ceux qui subissent L'état écarte ces derniers De l'activité politique Et les maintient dans le rôle De sujet à administrer En gros On peut pas émanciper quelqu'un A sa place A l'opposé Les syndicats et collectifs de lutte Sont porteurs d'un changement Bien plus profond Pour ne prendre qu'un exemple Des travailleurs qui feraient grève Agissent autant sur leur entreprise Que sur eux-mêmes Ils prennent conscience Des forces qui sont les leurs Dès lors qu'ils rentrent Dans l'action collective Les transformations sociales Se font à plein de niveaux Que les élections Tentent à effacer Et comme le prouvent De nombreuses victoires syndicales Elles n'ont pas toujours besoin D'être validées par un gouvernement Même de gauche Pour se produire Est-ce que dans ce cas Les gouvernements de gauche Seraient juste là Pour créer des conditions favorables A certaines grosses victoires Ou même simplement Plus de victoires Bah en vrai Je suis plutôt d'accord Mais je pense que ça prend les choses A l'envers Les transformations sociales Ne sont pas tant Grâce au gouvernement de gauche Que malgré eux Dans pas mal de moments historiques Ce sont ces gouvernements Qui se sont interposés Entre les mouvements sociaux Et les classes dominantes Pour imposer un compromis Et stopper l'agitation sociale On pense par exemple On pense par exemple A l'histoire du Front Populaire Comme le rappelle Gérard Noiriel Dans une histoire populaire De la France Ce n'est pas la victoire De la gauche Aux élections législatives Qui démarre le mouvement De grève Au mai juin 1936 Mais bien la vigueur Du mouvement ouvrier Qui a amené Le Front Populaire au pouvoir S'en suivront Les accords de Matignon Entre le patronat Et le gouvernement Blum Au cours duquel Ce dernier aurait pu exiger Bien plus Mais a préféré mettre un stop Aux mobilisations collectives Par peur que ça s'emballe A ce propos Les historiens Dominique Andolfato Et Dominique Labbé Expliquent que le gouvernement Et la CGT Ont laissé passer Une chance unique Le militant communiste Libertaire Daniel Guérin Ira même plus loin En parlant de Révolution manquée Dans les mois Qui suivront cet accord Un certain nombre D'acquis sociaux Seront repris par le patronat Et les mouvements sociaux Réprimés Pour revenir aux élections A venir Il y a de bonnes chances Pour que la France insoumise Force les mouvements sociaux A aller à son rythme Si elle arrive au pouvoir Et calme les choses Quand elle sentira Que ça lui échappe des mains Voilà par exemple Ce qu'Adrien Capenins Numéro 2 du mouvement Disait il y a quelques jours Sur LCI C'est un bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon Qui peut vous éviter Pas mal de grèves Pas mal de manifestations à venir Est-ce que ça veut dire Que Mélenchon serait un ennemi politique Evidemment que non Il aurait probablement Plus de conquêtes sociales A arracher A un Mélenchon Qu'à un Macron Ou une Le Pen Il en va de la possibilité Même d'exister Des mouvements sociaux En fait Mais je pense que Trop souvent On voit les réformistes Comme de bienfaiteurs Alors qu'ils sont des hommes de pouvoir Qui ne peuvent que peu de choses pour nous Et à qui il faut souvent Forcer la main pour l'avoir Je vais pas vous mentir On est un peu dans la merde Il est très probable Que Macron soit élu Et il aura 5 ans Pour poursuivre la casse sociale Qu'il impose Plus ou moins directement A la France Depuis 10 ans Pour autant Je suis pas pessimiste Si je considérais que Mélenchon Est notre dernière chance Je le serais Mais je le pense pas Non pas le chat Casse toi le chat C'est un chibau C'est un chibau Comme si les élections N'avaient pas d'impact sur nos vies Mais faut qu'on arrive A penser au delà Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de vous abonner La cloche Le pouce bleu Le partage Vous connaissez Et puis si vous voulez me soutenir Vous pouvez le faire sur UeTip On se retrouve Mais je comprends pas trop Ce qu'on peut faire Prenez soin de vous Et prenez soin de vos proches A plus Mais il me reste 4 minutes Pour faire 50 cm C'est juste l'enfer J'arrive pas à bien tourner Faut qu'on récupère des trucs fat On est à 30 cm C'est déjà bien Allez Quand j'apprendrai Ah Il y a la deuxième Attendez Il y a la deuxième vidéo Qui est en 30 cm C'est pas de choix Non merci Ah ouais En plus ça enchaîne avec Voter mon enchant C'est débarrasser de l'extrême droite Dès le premier tour Super Merci YouTube Je vous remets le son A 100% Pour voir est-ce que c'est bon Voilà voilà Donc organisez-vous en local Toujours Malgré tout Tout ce qui risque de se dérouler Ça va la musique là ? On est bien On peut pas la voir Ah c'était des oiseaux là Donc là on peut avoir tout le temps Si on veut Parce que j'ai compris un peu C'est plus on grandit Plus on peut taper les choses Qui nous embêtent On peut pas avoir encore Les bouteilles On va aller par là On va aller par là Oh Oh on a les papillettes Voilà Hop On a glommé les mouchoirs Jazz sur 6 Oui Non mais là En fait il y a une bonne bande son C'est au niveau Ce Je crois que c'est Les 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 sound effect Qui sont pas ouf On peut pas avoir ça On a des On a des gachapon Je crois que c'est ça Les 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 toy capsules Les toy capsules C'est des gachapon C'est des petits trucs Mais voilà Des flèches Ça va prendre Un blast En taille Oh non Toutes les flèches Bon vivement qu'on peut Prendre un chat On a pas le temps J'ai une minute Une minute à 38 cm C'est trop peu Vite Oh des craies Trop bien Je vais reprendre des craies Oh c'est Godzilla En dessin On a des chaussures 42 cm Va-t-on faire En 30 secondes Je crois pas On a pris le dessin C'est la vraie vie Vite Il y a plein de trucs Qu'on peut pas prendre Ouais les touches Je suis nul en touches Ah oui Allez 47 On est pas loin Allez les bouteilles d'eau Non Vous pouvez les prendre Il est pas très sympa Ça me donne chose Il a mis le goût de Forrestar But I will do Forrestar dust Ok Come to fickle feet Il fait peur quand même Bon on a toujours pas Chant de transformer en anglais En français Je sais pas pourquoi En plus Il me vanne sur ma tête Mais je le respecte moi En fait Donc on a fait du stardust Non mais attendez Je vais revenir juste vite fait Pour voir si on peut changer un peu Parce que là Les effets sont pas mal On va augmenter un peu le son On va laisser un peu les effets On peut pas Là on peut regarder la constellation On s'en fiche Non mais moi je veux juste savoir Où on change Ici Non ça c'est juste A se regarder Où on change Je sais pas Je sais pas On se barre C'est bon monsieur Bon bah écoutez On essaie de faire 50 Mais alors du coup Je me rappelle même plus des touches Déjà c'est Oui 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 On va essayer ta quête Donc 50 cm C'est juste infaisable On était à 46 Mais faut aller hyper vite T'as qu'à refaire le tuto En fait le truc C'est que j'arrive pas En fait mon plus gros problème C'est de me déplacer Autour J'ai du mal quoi J'ai 9 minutes Pour faire Allez vite 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 Bon ça on peut pas prendre En fait c'est aussi Reconnaître ce que tu peux prendre Au début Là tourne 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 Regarde c'est pas fluide en fait Oh là là Ok Ok en fait c'est vraiment Un petit On a encore les Je crois que la caméra Elle est inversée en fait C'est ce que je me suis dit J'essaye de comprendre Comment je fais Pour aller vers l'arrière Pour aller vers l'arrière Regarde il marche tout seul là Tourne Je crois que la manette Elle déconne Du coup Je suis obligé de tourner en haut En fait je me rappelle plus Comment on avance Faut appuyer sur le devant C'est juste ça Voilà Oui c'est ça en fait Faut que j'oublie pas Que c'est les doubles A chaque fois Parce qu'en fait Je fais du contraire Avec la cam Ça je veux ça On peut pas avoir ça Ouais si ça y est Je me rappelle Je me rappelle les touches Les deux en même temps Pour tout Voilà Exactement C'est compliqué Mais Et pour faire le demi-tour Je me rappelle plus Tu sais quand on se retourne D'un coup On tourne Juste Je barre ici On va aller tout droit Le but c'est de masser Gauche avant Droite derrière Gauche avant Droite derrière Ça marche pas Je teste les autres trucs Je sais même plus comment j'ai fait En même temps On va aller tout de suite 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 Mais on peut pas on a pris la bouffe du chien vas-y le chat là comment qu'on speed déjà je me rappelle plus on va quand même vendre un petit peu et on redescend ah non je veux pas redescendre il y a des gâteaux allez elle est là ici on va derrière moi c'est plein de trucs tout à l'heure mais non mais le yanche là accélère 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 bon allez il veut plus accélérer et on perd des trucs il y a les hanches non je crois que c'est à partir de 30 qu'on peut récupérer les les coups de plan sur ah ça y est on y approche voilà et hop euuuh hop ah c'est compliqué on est pas venu ici peut-être là il y a du lait j'ai l'impression qu'on va se faire bomboclade par les chats mais monte quel enfer la manette faut vraiment que je change de manette un jour on a on a un réveil on repasse par là on récupère tout ce que ce qui nous manquait hop 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 allez allez droit les flèches les mouchoirs qui font grossir bien vite le PQ qui fait grandir le T on peut récupérer voilà les journaux on est à 40 cm c'est très bien les chats on va aller voir ailleurs si j'y suis voilà 41 cm bim 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 il me reste 2 minutes on monte on monte on récupère ici voilà on redescend je sais pas ce qu'il y a par là donc on va par là des glaces oh on peut récupérer ça trop bien allez on récupère toutes les passerelles toutes les toutes les rembarbes hop hop ça va nous faire du 50 cm vite ça allez hop tranquillement voilà 57 cm bim et on peut grossir encore un peu parce qu'on nous reste un peu de temps faut juste faire attention à tous les autres trucs qui nous casse la tête genre ces gros poteaux c'est énorme c'est énorme on les poupées apparemment on peut pas les avoir on a eu les stinkers trop bien voilà est-ce qu'on peut avoir le t-shirt ? la poil non plus le slip oui on a le slip on est venu au début on peut tout reprendre bim 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 on roule sur le début maintenant allez allez monte tout toujours pas toujours pas d'accord on est à 60 cm c'est magnifique est-ce qu'on peut récupérer le dans le dessin oui le dessin allez on monte là on est jamais monté là allez allez speed speed oui on a tout c'est l'enfer l'étoile de l'enfer ouah ouah j'ose à peine imaginer cette étoile il y a des dessins ça me fait ça me tue on l'a fait 70 cm magnifique it's okay mais tu peux faire mieux ça fait un peu planer vu que tu es un prince tu peux faire mieux le truc que t'as collecté le plus c'est je sais pas ah oui d'accord c'est le c'est tout ce qui est lié à la boue et après c'est tout ce qui est lié au jeu de au jeu d'enfant on va maintenant les relâcher dans l'espace et le temps 70 cm ah c'était en japon il y a une histoire je ne savais pas la suite apparemment il y a une super histoire dans ce jeu j'ai jamais suivi vraiment j'avoue faire le cancer non c'est l'étoile du cancer j'imagine il doit y avoir une étoile non ? buenos dias est-ce que tu as vraiment essayé d'aller en Espagne ? c'est notre planète ah bon ça va c'est tout le monde espagne ok ok bon allez ok ah oui d'accord c'est ok donc là c'est plus des trucs qui sont liés aux poches tout ce qu'on a dans les poches donc j'imagine c'est peut-être un truc genre un truc de dépôt ah non on est dans la maison un mètre la constellation du cancer un mètre dix minutes mais quel enfer on va rester là on va tout récupérer vous voyez on a récupéré tous les dés tourne 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 ok les pièces de ma-jongle ça va être cool c'est pas du tout la musique qu'il faut pour avoir avant de se coucher ça les piles on peut ? non les piles on peut pas encore encore un petit peu mais on pourra il faut récupérer masse de trucs vite on a le thermomètre on peut toujours pas récupérer ça allez je joue ah et puis c'est bon ok c'est parti rien que pour les gommes c'est magnifique c'est magnifique je trouve que cette étoile est déjà bien oh non en plus le pire c'est que je me rappelle plus comment on speed oh le petit le petit tourne ah non l'ourson ah non pas toi pas comme ça on peut plus passer en dessous là non déjà je peux même plus récupérer les tubes non mais c'est pas possible de perdre ça maintenant voilà les souris masse de souris voilà les souris vous allez faire quoi maintenant ? t'as passé beaucoup trop de temps en haut je pense ouais je pense aussi j'ai passé combien de temps ? 2 minutes là-haut ? ah ouais trop bien ah ouais trop bien ah mais c'était en train de construire une petite maison avec les logos c'est très bien waouh je suis devenu énorme déjà comme ça waouh allez on va par là on peut récupérer tous les livres allez on récupère tous les livres Allez, 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 comment qu'on fait pour aller vite ? Je sais plus. Les tulipes, on peut ? Non, on ne prend pas. Ah non, mais les tulipes, là ! Non, pas vous, pas maintenant, pourquoi vous me bloquez ? Non, pourquoi ? Je suis en train de tout perdre, regardez, ça se barre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis à 20 centimètres, là. Il me reste 7 minutes. Allez, piste-la, piste-la. Touche, 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 touche. Oui, il y a un chemin, en fait. Il faut vraiment que ça arrête de reculer. Oui, il faut, oui, mais je ne sais plus quoi, comment faire. Autre que avancer. Comme ça, tu vois. Après, il faut tourner. Là, tourner, tu vois. En fait, le mieux, ce serait que j'apprenne à me retourner. Oh, on a eu les araignées. Trop bien. Est-ce qu'on va les avoir ? Non. Ça, ce sera pour plus tard, ça. Ah, et là, il faudra arriver. Quand on aura 50 centimètres, ça va se débloquer. Ok. Tourne. Tourne. Mais monte. Il y a quelque chose. J'aurais pas duré. Il faut que j'apprenne à regarder les tutos dans ma vie. Et que je prenne mon temps avec les tutos. Parce que c'est surtout ça mon plus gros problème. Toujours pas ? Non. Les Toki-woki ? Oui. On est à 30 centimètres. Est-ce qu'on peut avoir les oursons ? Non. Oh. Oh. Regardez-moi cette vitesse, là. C'est une galère. Comment qu'on monte ? Allez, monte. Fais quelque chose. Bouge. On a perdu 3 minutes, là, juste pour monter. Quel enfer. Là, on peut récupérer tout ça, je pense. Oui. Mais oh. Mais laisse-moi tranquille. Tourne. Comment on tourne déjà ? C'est exactement ça. Mais mec, je suis pas du tout de mauvais espoir. Je trouve que Révenu Belle t'abuse un peu. Oh ouais. Le frigo. On va se blinder dans le frigo. Accélère. Wesh. Faut qu'on apprenne vraiment à accélérer. On est à 44 centimètres. 46. On a récupéré tous les nounours en même temps. On est bloqué. Attendez. Tourne. Purée. Je me rappelle plus comment on tourne vite, là, dans cette histoire. C'est bon, on est à 50 centimètres. On est débloqué. Je peux récupérer des trucs plus fat, là, parce que j'ai compris les radiateurs. Du coup, il faut trouver un radiateur pour pouvoir roussir. J'imagine que c'est par là. Ah ouais, on n'est pas venu par là. Oh, la cuisine. Là, on va rouler sur la cuisine. Ah ouais, il y a l'air d'avoir plein de trucs, ici. Je ne peux pas tourner vite, mais quel enfer. Là, il faut vraiment que j'aille tout le voir sans se continuer, quoi. Ça, c'est pour réunir une belle. Le petit reculage. Allez, accélère, par contre. Il faut accélérer, hein. Est-ce qu'on peut prendre les plans, là ? Non. Quel enfer. On ne peut même pas prendre les plans. Là, il y a les nounours. Voilà, exactement ce que je cherchais. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous prendre, vous ? Voilà, on a pris... Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. On a tous toute sa vie. Le max de ligne droite. Ok. Là, je ne peux pas monter, en fait. Je suis en train de perdre plus que je gagne. En fait, il faut que je joue avec quelque chose qui puisse se faire un angle. Oh là là, bon, vas-y, on se met. Oh, je suis bloqué. Mais... Laisse-moi passer ! On a le char. On a la bouffe. Je crois qu'on a pas mal de trucs. Oh là là, je n'arrive même plus à regarder ce qu'on voit. On est dans les chiottes. Dans pas longtemps, on pourra prendre les chiottes. Oh, je ne comprends plus. Alors là, par exemple, comment on reprend pour un haut ? Ah, bon, juste en passant comme ça, ça a l'air de marcher. 80 cm dans pas longtemps. Oh, c'est le bordel. On passe par là. Oh, non, ben, apparemment, on passe par là. On va reprendre la batte, là. Voilà, niveau déconnu. On n'a plus beaucoup de balais. Oh, oh, c'est compliqué. On peut passer ici. Une voiture, on peut y prendre. Oui. Je ne comprends pas, Asseline. Je ne sais plus où on va. Je ne vois plus rien. Par là, c'est tout droit. Allez. Voilà, tous les pots. Bim, 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 bim. On est dehors. On est en vie. On récupère les chats. Je crois qu'on a récupéré un ballon de foot. Je crois qu'on a un nid. J'ai entendu un nid. On va peut-être arriver à... Oh, non, il ne reste qu'un second. J'ai bloqué toutes les voitures. Est-ce que je peux avoir les voitures ? Non. Ok, on fait. Allez, on rentasse pas. Oh, non. Il ne restait pas assez. Bon, j'espère que vous appréciez ce jeu. Parce que moi, j'apprécie bien. C'est agréable. C'est moi qui nous a fait un petit chien avec les doigts. Bon. On a fait de la poussière d'étoiles. Proche, mais non. On était à 7 cm. Non, c'est un troncine. On était pas loin. 93 peut-être. 93. Bon, vas-y, on fait la 4. Et après, on fait le concert. Non, mais on connaît la vie. On va faire la technique de Ring Bell, c'est-à-dire essayer de... D'aller tout droit. Mais par contre, je suis resté vachement longtemps ici. Et on peut revenir facilement, en fait. Mais il y a tellement de petits trucs sur la table que je sais pas s'il faut vraiment... Mais pourquoi ça tourne tout seul, là ? Oui. 7% c'est beaucoup. Demande au candidat la plus grande. C'est X trou. X trou. On va prendre tous les... Voilà. Tous les B. Ah, on peut prendre le Mahjong. Ok, super. Vas-y, on prend le Mahjong. Les fils ? Toujours pas. Les gommes ? Pas encore. Ok. Mahjong, du coup. En fait, c'est 10 cm pour les gommes, je crois. Bon, allez, on se bat. Salut ! Loser ! Euh... Du coup, c'est moi, les Loser. Pidididu. Pidididu. C'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée du truc. Ça va, Kakoshoreka ? J'ai vu un peu du live tout à l'heure, tu as dû remarquer. J'étais dans mon chat. Donc ouais, l'idée, c'est bien sûr, c'est d'agglomérer. N'importe quoi pour voter, bien entendu. Euh... Ah, je commence à regarder. Ah, plus haut de l'œil. Ah, ça y est. On n'est pas encore à 10 cm, c'est abusé. Ça y est, on est à 10 cm. Super. C'est 7,5 cm que je commence à... Je peux agglomérer les piles ? 7,5 cm pour les candidats, tu veux dire. C'est la seule fois où on va parler d'élections, ici. Euh, voilà. Pour juste démontrer que, voilà. C'est beaucoup d'agglomérats. Il ne faut pas grand-chose. Bon, on ne peut pas passer par là. On ne peut plus passer par ici, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là. J'ai tapé des souris, en tout cas. On va essayer de faire des lignes droites, comme je disais... Ah, j'ai vu l'automade. Attends, attends, attends. Pause. Vite. Voilà. Salut, Nagual. Euh, je... Oui, la zik est réveillée un peu trop, j'avoue. La zik est réveillée trop. Moi, j'aime bien ce jour de soir. Sacré, ça ne passe pas non plus ? Ça donne un sacré mal de crâne de le lever la dessin à penser. Ah, non, mais laisse-t'en venir. T'as pas vu. Là, c'est que le début. Je ne sais pas si tu as vu jusqu'où on peut aller. Là, on doit faire un mètre, déjà. On est à 15 cm. On va prendre toutes les piles et les gommes. Je ne sais pas ce que. Mais, c'est assez joli. Je ne sais pas si tu connais la licence. Parce que c'est une licence. C'est apparemment un jeu qui a été, à la base, développé sur PS2 par un équipe de développement étudiant, tu crois. Shinanko et je ne sais pas quoi. C'est un vieux jeu. C'est 2004. Et après, il a été refait. Là, on joue à la refaite. Mais ouais, il y a très... Moi, j'adore. L'idée est géniale. On peut passer ici à 10 cm. Super. Oh, il y avait... Attends, il y a pas mal de jeux, là. Hop, 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 hop. Les oiseaux, non, pourquoi pas ? Oui, du shogi, c'était... Oh, j'ai l'oeil qui est en train de... Tu es en train de... Oh, je me mets des pièges tout seul. Mon corps me met des pièges. Non. Alors qu'en fait, je devrais travailler aujourd'hui. Si vous connaissez... Parce que je dois faire les photos, demain. Le polaroïd. Si vous connaissez... Les bons réglages pour faire du 600... Parce que c'est des polaroïds à 600 ISO. Si vous connaissez les bons réglages, je prends. Il faut toujours pas plus que ça. Ok, là, c'est bon. Je peux relaser. On est à 20 cm ici. Purée ! On a perdu trop de temps. Qu'est-ce que je fais ici ? On recommence. Oh ! Mon mec, je suis en train de pleurer de ouf. Laisse tranquille, les osiou. Bah ouais, c'est ça. C'est que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les osiou, on les récupère. Les chats aussi. Et en fait, on ne sait même plus sur quoi on roule à la fin. Donc ouais, si vous avez des réglages, parce que je devrais travailler pour pouvoir me préparer des photos en colorant, ce qui est une galère. Mais si vous avez, moi, je crois. Il faudrait que j'apprenne à rebooster, parce que je ne me rappelle plus qu'on reboost. On va refaire le tuto. On va se rappeler de ce qu'il faut faire. En fait, je n'arrive pas à aller tout droit, tout droit. Mais ma manette, elle ne veut pas. Mais là, il n'y a plus rien en petit, là. On va lui piquer sa bouffe, là. On ne peut même pas prendre son petit. Ah, mais je ne peux toujours pas passer, là. On va devoir commencer, je suis désolé. On roule sur le jeu, exactement. Bon, je recommence, pardon. Mais voilà, quoi. On n'a pas récupéré assez de votes pour passer à l'étape 10%, à 20% plutôt. Mais pourquoi je commence ici ? Ce n'est pas du tout là qu'on est... Quoi ? Mais ça a totalement changé. Pourquoi on n'a pas réussi ? Bon, on reste là. Bam, 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 bam. Voilà. C'est un enfer. En fait, il faut vraiment que je reste sur la table parce que c'est... Je ne peux plus monter après. Je ne sais plus comment on monte. Bon, tant pis. On est là. On reste ici. Ah, ça ne tourne même pas. Mais quel enfer. Alors, pour le moment, c'est plutôt le jeu qui roule sur... Oui, non, mais clairement. De toute façon, on a l'habitude, depuis que je joue à la tunique. Mais... En face de vous. Franchement, j'ai joué à Dark Souls aujourd'hui. Parce que c'est le seul jour où j'ai un peu de temps. Et rien que de jouer à Dark Souls, je... Regardez-moi ça ! Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il prend 15 ans comme ça ? En fait, il adore tourner. Parce que je crois que ma manette est vraiment pétée. Il adore tourner dans un certain sens. Mais pas dans... Ça y est, j'ai un peu compris. Allez. Devant. Accélère. Comment on fait ? Salut, Immatrash. Merci Jellybee pour le raid. J'avais même pas vu... Nous sommes actuellement en train de jouer à Katamari. Qui n'est pas du tout une référence à l'agglomération qui se passe actuellement pour pouvoir... Qui est une élection. J'espère que vous allez bien. La musique est un peu vénère. Je ne sais pas si la musique est trop forte. N'hésitez pas. On essaie d'amasser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Salut, Soli. Pour pouvoir arriver à un mètre et envoyer, bien sûr, ce petit jeu, cette petite boule dans l'espace. Et du coup, moi, je me demandais... Enfin, voilà. Peut-être que c'est une pensée existentielle, je ne sais pas. Mais je me demandais, est-ce que ce ne serait pas une ref... Ah, on peut récupérer les... On a récupéré tout ça. Est-ce que ce ne serait pas une ref... Aux élections. Elle avait un air de ouf, la musique... Ouais, mais en plus, je l'ai baissée. Je l'ai rebaissée un petit peu. Je l'ai rebaissée un peu. Ouais, est-ce que ce ne serait pas une ref aux élections par hasard ? Parce que ça ressemble un peu à ça, le travail d'un bouzeux. Ramasser des choses dans la vie quotidienne. Qui est de l'ordre des... De l'ordre des votes. Est-ce que ce ne serait pas une sorte d'allégorie ? Salut, Djélib. Allez voir Djélib, si vous ne connaissez pas Djélib. Beaucoup de cœurs. Je ne peux pas actuellement, mais envoyer des cœurs pour Djélib. Avec la meilleure musique. On voit tes restreins que tu connais. Alors du coup, pareil, il faut aller voir tes restreins, bien entendu. C'est super, ça va être stream Sky, en général. De celles de Zambou en Sky. Oui, clairement. C'est ça. J'ai un peu baissé. Je ne sais pas si ça a baissé pour vous. Moi, j'ai baissé, ça a baissé dans mes oreilles. Je l'ai sans doute rebaissé. Parce qu'en fait, on a un problème de son, de configuration de... Bon, je ne vais pas arriver à en mettre. Je vous le dis direct. Je pense que là, c'est bon. Je n'arrive même plus à passer les... On se barre. On se barre d'ici. Est-ce qu'on peut passer par là ? Non, toujours pas. Purée, mais quel enfer. Je ne connais pas bien les touches. Donc, on va passer par ici. Parce que je n'ai pas regardé le tuto. Bien entendu. Ici, c'est la rage stream. Tout est à la rage. Euh, même dans. Ok, on ne peut pas passer par là. Il nous faut... On va mettre à 12 cm. On a perdu 2 minutes. Quel enfer. On a récupéré toutes ces boules, là, qui est en train de tomber, là. Le boule de bluff. On ne peut même pas les récupérer maintenant. Mais quel enfer. Le son est bien, merci. Parce qu'en fait, je sais que c'était Street Grand depuis le début. Je n'arrive pas à gérer dans le jeu. Je ne sais pas où... Où ça se passe. On est toujours en anglais, aussi. Meule. Mais il n'y a plus rien à récupérer. On ne peut même pas les avoir, là. On est trop petits. On va récupérer ça. Ça, ça nous fait grandir, en plus. Eh ben... Eh ben... Love, Jelly... Cœur, cœur, cœur. En pensée, actuellement. Parce que je ne peux pas les faire dans le chat. Mais... Mais voilà. Merci, merci, merci. Oh, la musique... La musique est en train d'entre. Mais je ne sais pas si c'est la bonne heure. J'ai... L'homme. Bon, vas-y. C'est quand qu'on passe ici, là ? Je n'en peux plus. Je suis bloqué. Tout à l'heure, on avait réussi à faire 97. Là, on n'y arrive plus. Vas-y, mais arrêtez de me pousser les... Les... Quelle est-ce, là ? Ah, ici. Là, c'est bon. L'homme liste a exactement envie. Si vous connaissez les contrôles, n'hésitez pas à... Je suis bloqué. À dire dans le chat comment se retourner vite. Parce que je n'en peux plus, en fait. Depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à me retourner vite. On peut récupérer les balles de boeufs. On se fait boycotter, là. On ne peut pas passer par là. Il n'y a rien, ici. Voilà. Et du coup, on se permet d'avoir du temps de faire ça, là, et de me tourner nul, là. Alors qu'on... On pourrait faire quelque chose. Tu panies beaucoup, tu trouves ? Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Je ne panie pas du tout. On va repasser par là. Je ne sais pas si on... Roule ta boule. Ouais, ouais. Ah, ça y est, on peut avoir les livres. On va pouvoir enfin remonter. Super. Allez, on récupère tout. Ça nous... Relaissons. Super. J'adore ma vie. Lol. On va essayer de le faire en mode terrestrine, c'est-à-dire... On regarde, il sent qu'il y a un... Chillon. On va y arriver, on a des souris. Oui, c'est vrai que j'ai pris 5 minutes pour... Voilà, c'est pas grave, non. C'est pas comme si on doit atteindre 1 mètre, hein. Lol. On ne peut même plus passer par là. Faut que j'apprenne à ne plus... À savoir ma taille, en fait. Voilà, on va reprendre les livres. Les livres, c'est toujours bien. On va prendre toute la bouffe du chat, là. On ne peut pas récupérer la bouffe du chat. Voilà. On a la bouffe du chat. Magnifique. Je serais plus d'ailleurs, je pense. Je m'en connais. Voilà. Allez, on se barre d'ici. C'est où qu'il faut aller déjà. Voilà, on va aller par là. Ça a l'air bien, ici. De toute façon, on ne va pas y arriver, je crois. Là, on est à 23 cm. Il nous reste 3 minutes. C'est mort. Là, on peut passer... Je ne comprends même pas où je suis. Je suis en train de... Je suis dans les lattes ou en dehors des lattes ? Non, mais c'est parce que je suis un peu stressé du jeu, je crois. J'avoue... J'avoue, Telet Street, là, sur... Toi, tu ne m'as pas vu. Déjà, jouer... Jouer sur PSP, c'était... J'étais tendu. J'étais tendu. C'est un délire, en fait. Je ne sais pas pourquoi, ça me stresse. Je ne suis pas en speed et tout, mais... Tu vois, quand il y a du temps, je ne peux pas, en fait. J'ai vraiment du mal. Tous les jeux à temps, pour moi, c'est un peu l'enfer. Sky, c'était cool, justement, parce qu'il n'y avait pas de temps. Du coup, je suis un peu passé dessus, mais au bout d'un moment, ça m'embête un peu de continuer. J'avais. Mais d'ailleurs, j'avais sauté dessus quand je l'ai vu chez toi. Ah, on peut aller là-bas. Allez, on va là-bas. Parce que là, je n'avais jamais vu. On n'était jamais allé par là. A part quand on était à 1 m. On a récupéré les oiseaux. Ne regardez pas. Allez. Tourne. Bon, tu sais, mec, c'est nu. Comment on a fait pour arriver à 97 cm tout à l'heure, wesh ? J'ai plus de 1000 heures de jeu de dessus. Ouais, je sais. En plus, j'ai vu les dessins et tout. Ouais, il faut suivre Terrestream aussi sur Twitter. Je ne sais pas si tu as un Insta ou un autre message. Mais n'hésitez pas. Parce qu'il y a du contenu aussi visuel. C'est-à-dire imagé. Bon, bah voilà. Il reste 27 secondes. Je pense qu'on peut arriver à 1 mètre d'ici quelques secondes. J'espère que vous avez bien aimé sur ce Let's Play. Bien sûr. Le like, le subscribe et le commande. Un jour, les dessins. Pour les conchats et les vidéos, une game. Oh. Ah oui, c'est vrai que oui, il y a aussi des photos in-game. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que ça, je n'arrive jamais à en faire autre que dans les jeux qui sont spécifiques à la photo. J'avais surkiffé Sludge Life pour ça, justement. Ou Sludge Life, tu fais du graffiti et tu prends des photos. C'était vraiment cool. Il faudrait que je remette. Parce qu'en fait, normalement, le chipstream, qui est censé être demain, est uniquement sur les jeux avec du graffiti. Mais il y en a tellement peu qu'en fait, on tourne vite dans le game. On fait du jet set radio. On rejoue à Sludge Life. Et puis, c'est tout, quoi. Bien sûr, surtout que j'ai plus des screens propres à la Switch. Mais il y a un mode photo sur mobile. Ah. Je n'avais même pas vu sur mobile, tiens. Je crois qu'il me hait. Bon, vas-y, on réessaye. Et puis voilà, quoi. On va essayer le mode chill. Mais par contre, je pense réellement, il y a une belle qu'il faut rester sur la table pendant un moment. Parce que le truc, c'est comment tu veux que je fasse les 10 cm au début. Console, c'est sa troisième et dernière sortie. Ah bon ? Allez, on va tourner. On va aller direct là. Allez, prends... Agglomère tout ça. Oh, mais on est déjà là. Super, super. Je suis pas. Oh, lol. On en a de temps. Peut-être que... Peut-être que... Non. Toujours pas. Mais c'est pas possible. La gomme, toujours pas ? Non. Donc ça. Toujours pas les piles ? Non. Ah si, les piles, ils sont là. Ok. Petit demi-tour. Petit aller-retour. Oh, c'est joli. On a fait... Oh, c'est joli. J'ai pas dit qu'il fallait repartir juste que j'y passais trop de temps. Mais oui, j'y passe trop de temps, ça c'est vrai. Il nous reste 10 minutes, ça c'est cool. Ah, mais attendez. Vous avez vu ou pas ? Y'avait des Legos aussi, on aurait pu commencer avec les Legos. On est à 11 cm. Allez, on va passer là-haut. On prend ça. Le Shogi, là. Est-ce qu'on peut prendre ça ? Oh non ! Je suis bloqué ! Oh non. Oh non. Je suis en train de tout perdre. Je suis en train de tout perdre. Oh non, je suis bloqué. Voilà. Oui. Non, toujours pas. Ça, je peux prendre ? Non. Ah ouais, mais comment tu sais la taille que tu... En fait, c'est plus grand que toi, ça marche pas. De la fois ce que j'ai compris. Allez, hop. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Escargot. Escargot. Ouais, l'escargot. On va rester ici, ça a l'air bien pour pouvoir récupérer la taille. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. On va prendre les petits trucs, les compteurs, là. Je vais faire des consens. En même temps, côté compétitif et précisément, on a un pro. Euh... Qui, moi ? Non. Ah, tu veux dire Céleste pour Rainbow Bell. Oui, c'est vrai que là, sur le coup... Ha 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 ! Sur le coup, Rainbow Bell, tu peux pas te cacher. J'avoue que... J'avoue que les... Je pense que tout le monde a noté le temps que t'as passé sur Céleste. Ha 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 ! Oh là là. Ouais, on tourne dans l'autre sens. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Ouais, parce qu'il y a ma manette, là. Mais tourne dans l'autre sens. Elle veut pas aller en bas. Non, mais c'est... Respecte-moi. Je vois rien. Qu'est-ce qui se passe ? La manette. Merci. C'est... C'est un miracle si on arrive à un centimètre, parce que là, à la vitesse qu'on nous voit... En fait, il y a plein de trucs que j'ai pendus, mais je crois qu'on a un aspect. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu tournes pas ? Pourquoi tu veux pas tourner dans l'autre sens ? Mais... En fait, il veut pas tourner à droite. C'est... À croire que... À croire que la droite n'existe plus. On va rester là, parce que j'ai l'impression que les boules me servent bien. Voilà. J'étais à 15 centimètres. Je vais rester là. Ah oui, non, c'est lui qui me tape. Ah mais quel enfer ! J'avais pas compris. Bon, on se barre d'ici. C'est pas sympa du tout. Est-ce qu'on peut toujours pas passer là-bas ? Mais je... En fait, là, j'ai du mal à l'enchaînement. Comment on fait pour pouvoir arriver ? Faudrait que je revienne au début, en fait. Faudrait que je prenne les livres, en fait. Faut pas que j'oublie de prendre les livres, quand à partir du moment où je suis à 14, parce que c'est pas possible. J'oublie tout le temps de... Y'a toujours un truc où j'arrive pas à faire le passage entre A, 15 centimètres. Alors, ici, on prend, bien sûr, tout ça. On amaste bien mousse. Là, on tourne dans l'autre sens, s'il te plaît. Merci. C'est compliqué. Ah oui, bien sûr, il y a les arbres. Les arbres, on pourra avoir 20 centimètres. Voilà. Et maintenant, on peut faire quelque chose. Oh, mais c'était super mou. Allez, maintenant, on peut aller tout droit. Ouais, on a de la sèche. Allez, hop, un peu de... On peut pas prendre les... Ici, on peut prendre. Non, on peut pas prendre les... J'suis pas compris. Alors, on passe un peu ici. On prend un peu les trucs qui sont là, dans le coin. Donc, le 15, faut pas que j'oublie. Parce que le 15, c'est mon plus gros point faible. Voilà, les toilettes. Le meilleur endroit. Euh, hop, hop. Bon, les choses, on peut pas les prendre. Pas tout de suite, en tout cas. Un jour, je me rappellerai comment on va d'étendre dans cette histoire. On va d'étendre dans cette histoire. Oh. Ça a l'air sympa de ce côté-là. C'est ok-okie-wokie. Donc là, ouais. Ça, c'est pas mal ici, aussi. Donc là, c'est 50. Donc là, pour l'instant, c'est dead. On est à 40. Est-ce qu'on peut récupérer à 40 les nounours ? Oui, on peut récupérer les nounours. Donc ça, ça va aller vite. Avec les nounours, on sait. Ah, on peut récupérer les tulipes, aussi. On va récupérer les tulipes. Ah, enfin. Enfin, le vrai game. Ça y est. On a passé les niveaux compliqués. Alors là, je suis en train actuellement de tourner dans, normalement, le bon sens. Voilà, hop. Allez, c'est parti. On fait du 1 m, maintenant. Euh, bonjour. Voilà, maintenant, il faut éviter de se conner, maintenant. Dans n'importe quoi. Essayer de récupérer tout. Voilà, hop, 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 hop. Non, on monte, on monte en grade. Ah oui, non, ici, c'est nul. Ici, c'est nul. Vite, 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 tombe. Voilà, on repasse par là-bas. Parce que là, il y avait plein de trucs qui me cassaient la tête. Allez, monte ! Voilà, hop. On prend tout. On continue. On peut traverser là. Hop, on prend tout ça. Alors, si tu sais, s'il te plaît, tourne dans le sens. Dans le sens, dans le sens, dans le sens. Dans le sens, dans le sens. Ah là là, c'est super bon. Et je me suis fait taper par la voiture. C'est magnifique. Pourquoi il tourne trop vite dans un sens ? C'est pas dans une pompe, non, non, non. Voilà, le PQ. Le PQ. La vraie vie. Et tout ça. On va comme ça, s'il vous plaît. Merci. 76, 38 minutes. Il reste une minute. Je n'y arriverai pas. Again. On repasse par là. Il faut qu'on amasse. Il faut qu'on amasse. Non, mais les toilettes, non ! Oh là là. Je suis à 84 centimètres. Allez. 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 Oui. 90 centimètres. Oui. Peut-être. 91. Allez. 25 secondes. Monte. Monte. Non, monte pas. Ok. Tu ne veux pas monter ? 98, 99, peut-être. Peut-être. 1 mètre. Super. On y est arrivé. J'espère que vous appréciez ce moment. C'était dur. Je ne sais pas quelle heure il est. Et il est 23h50. Bon, encore 10 minutes. On peut essayer le prochain. Attendez, je vais faire des S.O. Maintenant que je vais en faire la chaîne aborible. Donc, allez voir Jellybee. Je crois que je n'ai toujours pas préparé le S.O. Je ne suis pas sûr. Non, je ne crois pas. Et bien entendu, Terrestream qui est dans le coin. Il y avait une belle aussi qui est passée. Et hop. Voilà, que les cœurs, que les cœurs. Je vous envoie les cœurs. Oh non. Avec le son. On a réussi à faire au dernier moment. Quand même. Je me demande si le... Le... On a eu plus de jeux. Bah oui, parce qu'on a récupéré tout le Majong et tout le Shoggy. Donc, ça paraît logique. Et à la fin, on a récupéré les rallonges d'eau. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens en ont 15. Mais, peut-être que des fois, ça sert. Alors, si par contre, son nez, il grandit quand on le chope, c'est bien ça. Il faut dire qu'on a loupé le premier épisode. Alors, on va peut-être sauvegarder avant. Histoire de... Alors, le signe... On va faire le cancer, parce que c'était celui qui a été ouvert. Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose qui n'est pas... Ah oui. Ah, je sais. Ça n'a pas l'air très délicieux. Le ciel. Le ciel. Le ciel étoilé n'a pas l'air très goûté. Tout le monde a faim ? Tu ne peux pas le voir rire ? Bon, ouais. Par exemple, des choses délicieuses. Quand je dis crabe... Oui, c'est crabe. Nous disons crabe. Oui, plus certainement des... Plus sûrement des crabes. Oui, oui, oui. Bon, vite fait, la traduction. Ok. Ah. Looks like Yumi. Ça a l'air bon. Et maintenant, il faudrait que je chope un mètre encore. Ah, il faut que je récupère tous les crabes. Ah ! Je dois récupérer tous les crabes. Ok. Ok, l'enfer. Est-ce que c'est suffisant si j'en ai sept ? Apparemment non. Je ne peux récupérer que les crabes. Je ne veux pas descendre le crabe. D'accord. Bon, alors, surtout pas les... Surtout pas les... Voilà. J'ai récupéré une araignée. Ce n'est pas trop le game. Je ne veux pas descendre le crabe ? Non. Si. Alors là, tu... Elle est archi cassée, en fait, ma manette. Je ne peux pas reculer du tout. Il y a des crabes partout. Quelle enfance. Bon, j'espère que vous n'êtes pas... Ah, je t'ai vu, t'as un crabe caché, toi. On peut quand même grandir. Mais il y a vraiment des crabes de toutes formes. Trop bien. Tu ne veux pas descendre. Non. Les crabes sont normes partout, c'est trop bien. C'est rien de s'amuser, en tout cas. C'est une attaque de crabes, en règle. Allez, rouge, ce bar. On peut récupérer les tomates. Vous avez vu le crabe qui chevauche le chien ? Je pense qu'on peut monter. Ok. On a réussi à avoir les gros crabes, en règle. Bon, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On n'arrive pas à passer. Ah, il y a des crabes qui se cachent. Ah ouais, les gros, ils sont un peu actifs. Ah ah ah, il fait une coupe. Ah ah, le crabe, il est trop bien. C'est trop bien. C'est trop marrant. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on peut récupérer ces crabes-là ? Non, 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 non. Si, si, on peut. On va passer par la table, parce qu'on ne va pas faire. On ne peut pas récupérer les crabes de la télévision. Pas encore. Je ne comprends pas, il n'y a pas de trucs que je n'arrive pas à choper encore. Non, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'il y a un crabe caché par là ? Ah oui, il y a des crabes ici. Il y a plein de crabes aussi. Il y a rien. Il faut en avoir 100, j'imagine. Kanikani. Kanikani, c'est des crabes ? Oh, il y a des onigiri là-bas. On peut passer, non ? Non. Ah, mais il y a des crabes dans la niche. Aïe, aïe, aïe. Comment on va faire pour les récupérer ? Il faut qu'on soit forcément plus gros, j'imagine. Ok. Lui là. Le chien, il ne voit pas. Attends, il y a un truc qu'on a loupé là, je ne comprends pas. C'est où qu'on doit passer ? Est-ce que c'est 100 qu'il faut que j'aille ? C'est ça la question. Il tourne. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il avance. Oh là là. C'est peut-être pas 100. Ah, il faut tous les avoir. Mais quel enfer. Quel enfer. Déjà, c'est beaucoup plus. Il y avait un crabe avec un pistolet. Attendez, le crabe avec un pistolet, tu viens avec moi. Je crois qu'on en a loupé, mais je ne sais pas où. Déjà, la niche, on ne peut pas la prendre, là. Quel enfer. Ah, mais il y en a un juste au-dessus de la niche. Oh là là. Ah, il faut vraiment choisir par quoi tu commences, j'ai l'impression d'en soulever. Parce que là, on est un peu bloqué. Est-ce que c'est suffisant de faire 105 ? Je ne sais pas. Ah, crabe. Ah, danger. Arrive. Crabe armé. Exactement. Je ne sais pas pourquoi crabe, tout d'un coup, il a décidé que ce n'était pas bon. Ah, ils vont manger. Ah non, mais c'était bon. 105, c'est bien. Tout crabe intensive. En cas, 9 gros, si tu m'étends. Anyway. 105 crabes. Fabulous. This is it. This is what we wanted. Crabe, crabe, crabe. Une marée de crabes. Non, 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 c'était crabe. Je l'ai vu, j'ai dû le faire. Mais ça, du coup, c'est une Twitch, là. Parfait. Oupsi. Je bave. Ok. Allez, on va le libérer dans le ciel. Et voilà, on a fait la constellation du crabe. Oh, je ressens. Je sens le cosmos. J'ai cru que ça allait nous faire du senseïa, mais pas du tout. Bon, normalement, je suis censé m'arrêter à un menu, mais on pourrait essayer de voir la suite, parce qu'on a fait quand même le premier niveau, là, j'imagine. Tu, 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 tu. Kani, kani, kani do you me. Euh... Oh. Mec cancer. Mec sinus. Euh, bah, on va faire peut-être les 3,5, d'abord. Parce que récupérer tous les signes, ça a l'air compliqué. Euh, ouais. Donc il faut donner un petit présent, ok, ça a été volé pendant le rush hour, je vais peut-être prendre une pause cigarette pour 3 secondes, si c'est possible, attendez, je vais, petite pause, hop, hop, on enlève la cam, comme ça je vais pouvoir faire pause tranquille, hop, hop, envoyez des choses de la terre, today, tu vas rouler à travers la rue, et une voiture, est-ce qu'on peut avoir la voiture ? Oh là là, t'en es à combien d'heures sur Elden Ring ? Parce que je suis en train de me dire que la moitié des streams qui ont commencé Elden Ring, je sais même pas si vous allez pouvoir finir, ça dure masse de temps d'après ce que j'ai compris. Beaucoup trop, ouais, ouais bah j'ai vu Sean, je sais pas si tu connais une vidéo de la chaîne Sean sur Youtube, ouais, c'est extrêmement long, en plus apparemment il y a plein de trucs que tu loupes même quand c'est long, et j'ai vu Sean le finir, enfin le finir, de façon pareille, se balader après avoir un grave level up, et en fait c'est marrant comme c'est toujours aussi complexe, malgré tout. Du coup ça m'a remotivé à jouer à Dark Souls, et j'ai tenté et tout, de jouer à Dark Souls, chose que, en fait j'avais commencé parce qu'on m'avait dit ouais c'est trop bien et tout, j'avais commencé, et en fait j'avais pas compris le rapport à la map, tout simplement. Du coup j'ai fait comme dans tout bon jeu où tu dois lever l'up, j'ai level up, et en fait j'étais resté bloqué, la deuxième, j'avais fait les deux cloches, et puis voilà, après je me suis arrêté parce que je trouvais que c'était trop long déjà. Et j'ai joué au Dark Souls 2, après, et Dark Souls 2 j'ai roué dessus, et du coup je me suis dit, en fait c'est le genre de jeu où si tu lâches l'affaire, entre temps, chose que j'ai fait en fait aussi parce que j'avais pas le temps, et si tu lâches l'affaire en fait tu perds du skill, enfin tu perds du skill façon de parler, tu oublies des patterns, plutôt, et le truc c'est que tu perds l'habitude d'y jouer, c'est-à-dire de contrer, de savoir comment les gens, les choses réalisent, enfin comment les personnes réagissent, et du coup tu roules moins sur le jeu, du coup j'ai recommencé le 1, et j'ai roulé sur le jeu, enfin sur les boss, et par exemple, petit petit exemple de à quel point j'étais noob, j'ai fait euh, j'ai jamais embrasé de feu, jusqu'à ma partie de cette, ce mois-ci, et euh, et j'ai jamais été euh, j'ai toujours été une carcasse, voilà, et j'ai quand même fait euh, les deux cloches, jusqu'à euh, jusqu'à euh, les serpents là, les têtes de serpents, je me suis arrêté là, parce que j'avais roulé le truc et tout, et si on te dit pas embrase le feu, à chaque fois que tu te, tu embrases le feu, tu as, tu as plus de potions, et euh, et si on te dit pas euh, récupère ton humanité, tu tapes plus fort, euh, c'est compliqué, hein ? Bah ça dépend, il y a des trucs euh, il y a des, d'après ce que j'ai compris, tu peux quand même euh, avoir plus de gains, et taper plus. Mais euh, ouais ouais, en fait c'est le problème du tuto, moi déjà j'ai du mal à lire, j'avoue, j'ai pas envie de lire beaucoup de choses, en général, genre le jeu j'aime bien quand il est euh, compréhensible tout de suite, et euh, et ouais, faut lire les objets, oui ça, par exemple j'ai, je suis en train de chercher un objet, je suis retourné à l'iche-feu euh, aujourd'hui, parce que je me suis dit mais attends euh, comment je fais pour euh, pour euh, pour aller plus vite dans euh, dans le monde de la euh, comment s'appelle euh, où il y a le poison, hein, dans le darks là, et euh, en fait euh, je suis allé rechercher vite fait, pour traverser vite, parce que la dernière fois je l'avais traversée vite et j'ai été tombé direct sur le boss, en fait je le prends, je prends toujours le euh, cette entrée là, par, par l'arrière, par les drakes euh, parce que je trouve ça plus simple, chose qui n'est pas forcément le cas, mais euh, mais je suis toujours passé par là, et du coup je me suis dit bon vas-y euh, je suis passé par les cheveux, et après du coup euh, j'ai débloqué les cheveux, bien sûr, par les drakes, c'est plus simple, et euh, et après je me suis dit bah en fait je vais revenir euh, au début, en, 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 en me, en me faisant comme si j'étais un oeuf, dans un nid, excusez moi, mais il faut expliquer ça, ouais, donc tu gagnes des probas de bottes, ouais, mais ça par exemple euh, là je suis revenu euh, aujourd'hui euh, au démon de Errand quoi, non mais, par exemple le nid c'est marrant parce que je l'avais trouvé, j'arrivais à y accéder et tout, j'avais compris comment il fallait faire, tu vois, genre tu, j'ai quand même une bonne euh, comment c'est pas, une bonne appréhension du 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 monde, mais pour pouvoir me dire ouais faut que je me couche dans le nid euh, j'ai jamais pensé en fait, mais bon, mais du coup ça m'a remotivé, apparemment le chien il a l'air vénère avec la bouée, 13 minutes en temps, ok, le levé design, ouais, il est archi bien, ouais, mais euh, mais ouais faut l'appréhender, pareil, pareil, là j'ai aucune arme avec des spécificités, j'ai une vieille masse nulle euh, qui permet d'augmenter le sang, c'est nul, ah oui, il y a aussi un autre truc aussi qui est marrant, c'est dans la, dans la, dans la, le bois d'Astora, bon attendez, on va, on va, je vais le mettre en pause, dans le bois d'Astora, je fais le, je fais le serment avec l'autre là, le char là, et euh, et il y a un, et un PNJ, il s'est, il s'est suicidé, et du coup il y a tout le monde qui est contre moi, donc ça me fait euh, un endroit de level up quoi, sympa, gentil, mais bon il faut le savoir quand même aussi ça hein, il s'est suicidé tout seul, c'est, c'est triste, du coup moi je me suis dit mais attends, moi j'ai, j'ai prêté serment pour que ce soit cool, maintenant ils vont invoquer toute la, toute leur vie là, pour moi, super, Ouais c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai l'oeil qui pleure un peu, bon alors attendez, pour qu'on me fasse un peu euh, un peu de travail de minutie un peu, mais moi je trouve que les controls ils sont pas super en vrai, je sais que c'est fait exprès mais non mais après c'est, c'est parce que j'ai dû traverser vite euh, le, le jeu il a dû se dire euh, bon euh, il traverse vite euh, je lance quelqu'un à sa poursuite tu vois, ça c'est, il est tombé quoi, ça c'est con, non c'est pas pratique là, ah non, c'est pas pratique du tout, ah non tu peux pas jouer en fait, Non mais c'est bon là, laissez moi tranquille là les gens, j'y arrive pas, j'y arrive pas, bon, c'est fini de toute façon, Le 3 est bien niveau, ouais ouais, j'ai vu un peu du 3, Ouais le contrôle manette en fait il est pas très clair, moi je trouve que c'est peut-être un jeu PC plus, mais euh, mais bon, bon allez c'est parti, je remets la cam comme ça en passant, et on va faire ce niveau, Et après je vais aller me coucher parce que, faut que je traf, faut que je traf en fait dans ma vie, faut que je taf, Faut que j'aille chercher après, comment on fait euh, pour euh, pour être bien en, en ISO, avec un Polaroid, Bon c'est pas très complexe hein, faut juste que je, je gère euh, 600 ISO, faut juste que je me rappelle de, de tous les trucs, Donc euh, c'est pas un moment où je t'ai fait de la foutue, j'ai récupéré des, des euh, j'ai récupéré des polaroids euh, pas cher si on en avait mon coin, mais du coup euh, je me suis dit vas-y c'est parti, C'est une mauvaise idée aussi euh, comme idée de projet, Ah, c'est sympa ! C'était, c'était pas un jeu PC à la base, ouais c'est ça en fait, Demon's Soul pareil hein, je pense que c'est l'enfer aussi euh, je sais pas si c'est le remake de, euh, les hardcores. Mais euh, du coup j'ai, je crois que euh, entre ça et euh, je sais plus quel jeu ou si, j'ai, je me suis crispé sur ma manette, et du coup euh, ça, ça, je l'ai un peu explosé. Parce que là en fait les touches qui euh, qui marchent pas bien, c'est les touches de, de déplacement. Peut-être qu'il faut aussi que euh, que je change de manette, ça fait en plus énormément de temps que je l'ai hein, depuis le début de la 360. Ça fait sa date en plus. Tout simplement. En plus mon, mon ref il a, il a débiangué sur l'écologue quoi. C'est aussi un coup à se crispé dessus. Euh, ah, on a passé un, ah c'est 1m50, excusez-moi, bonjour. Onze minutes pour 1m50, on peut récupérer des... Non, attends quoi. Non mais les, s'il vous plaît euh... Oh, les tapettes on peut les récupérer. Super. Non, 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 les pauvres tout de suite. Pip, 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 pip. La musique est pas super, hein. Ah non, je suis bloqué, je suis bloqué. Non, c'est bon. J'ai ma manette qui déconne un peu aussi de mon côté, et ça c'est déconne, ça a du bloqué. Il faut que je gère cette histoire aussi de... à chaque fois que je quitte 3 secondes le truc, si le jeu il sert à rien. Non mais là, vous m'aidez pas monsieur, avec vos pieds. Je crois qu'on va pas y arriver du point de tour, clairement. Ce n'est point grave. Il m'empêche, il y a un petit arach stream continu sur Katamari. Enfin, c'est le motivera en fait, parce que j'aime bien le jeu, en vrai. Euh... oui, mais... Ouais, Benu, ouais... Je pense que... En plus, avec le stream, ça a dû être fatigué. Benu, ouais. C'est toujours fatiguant, moi je trouve. Déjà 2h, je trouve que c'est fatiguant. Je sais pas comment vikiner avec les actus. Ça a l'air complet, moi. Le TIR, toujours pas. On arrive à passer des étapes, hein. Mais je le vois pas demain. On a pas fait le... On a pas fait... On a pas fait beaucoup de râteau. Ici, ça va être bien. On a le râteau. Je pense qu'avec le raton, on va faire toute la game. Ouais, les bouteilles de... Je sais pas ce que c'est, mais... On dirait de l'huile. C'est pas moi. Une petite bouteille d'huile. Boum boum boum. Ah non, mais je pense que... En fait, moi je trouve que c'est beaucoup trop... Déjà beaucoup, hein. 2h, c'est normal, je crois. Vous forcez pas, hein. C'est ce que je disais aussi. Une bail avec Celeste, il a... Il a explosé son score, hein. Je veux... Vous le sentez pas obligé, hein. C'est ça le truc, hein. Si vous le sentez bien, faites-le. Mais si... Tu vois, les poses, tout ça, il faut les faire, hein. Surtout... Surtout au prix, quoi. Le prix de... 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 François, genre... C'est chaud. C'est chaud de ouf. Voilà, il faut clairement prendre son temps. Alors, est-ce qu'on peut... J'ai débloqué quelque chose ? Ok. Il y a une voie. Ok, super. Voilà. Je prends tous les trucs, là. Je peux... Je peux pas récupérer le char encore. Ah ouais, donc, du coup, faut que je sois à 45, donc ça ferme. Ok. D'accord. Bah, on va aller là-bas, du coup. On va aller là-bas, hein. Peut-être que ça a l'air sympa, avec 45, 35, 35. Ah, c'est la route ! Ok. La quille, la quille, la quille. Les melons, bien sûr. Les pastèques. Non mais là, on peut pas prendre les 5, là ? Comment ça ? Ok. Il y a trop de choses... Les chaussures. On va prendre les 5, là. 70 cm, ok. C'est tout ? Je peux pas avancer, là ? Avance ! Non ? Ok. Le gâteau. Les poissons. Ah ouais, les mangas. 10, 10, 10. Là, on va tout prendre. Bim, bim, bim. On grossit pas masse, masse, ceci, hein, je trouve, hein. Encore, hein. Bon, ouais, bien sûr. Les tirelières. Oh, il y a des rice-cookers là-bas. Allez hop, des rice-cookers. Les chats. On a les chats. On arrive à 1 mètre. On est à 1 mètre. Si, si. Est-ce qu'on peut traverser l'eau ? Great question. Ah, les gens, ils sont insupportables. Ici, c'est bien. Tous les poireaux. Bim, bim, bim. Ah non, c'est des radis. Les daiki, je crois. C'est ça, les radis, je crois, un jeu. Bon, on retraverse. On va monter là-haut. Allez, allez. Ah, hop. Ça, ça nous fait monter beaucoup. Tourne. On remonte ou quoi ? Non, on va aller de l'autre côté, je crois. On va pas aller de l'autre côté. Oh, il y a des pique-niques là-bas. Ah, ça me tente. Ah ouais. Bim. Des carottes. Des salades. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer la vache ? La vache. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé. Allez, tourne, 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 tourne. Tourne. Dans l'autre sens. Allez, il nous reste 3 minutes pour arriver à 50. Et voilà. On continue. On a la possibilité. Donc on se permet. Le vieux. Non. Apparemment, le vieux ne veut pas. C'est grâce à la vache en tout cas. On monte par là. On va pouvoir choper là-haut, je pense. Ah. Ah non. On peut pas passer ça. Dommage. Oh non, je suis bloqué. C'est bon, c'est bon. J'avais pas pris les bêches. On prend les bêches. Euh, bien sûr. On prend les bêches. Par là-là. Allez, mon gars. On peut tous les péter ou pas ? Ouiiii. Un jour, on pétera les petits-là. Un jour. Les moments qu'on a loupé. On passe par là. On peut pas. On peut plus. Bien, c'est ça. On commence à jarter les gens. J'ai un gars ! J'ai un gars ! J'ai deux gars ! Ah non. J'ai qu'un gars ! J'ai... Rires Très bien Oh t'as montré Le gars nous empêche J'crois que j'ai des enfants aussi Oh, y'a des trucs qui se passent On récupère des gens Rires Y'a rien qui va Y'a plus rien qui va, on a récupéré des gens Y'a plus rien qui va On va récupérer Le... On va récupérer lui Ah on peut pas la récupérer Oh... Bonjour monsieur Bon bah on va récupérer toutes les personnes qui passent Il fait quoi lui ? Rires Allez hop on t'embarque Rires C'est beau On a fait... On a fait 1m6 de plus hein Euh non 76 cm de plus Non 76 cm de plus 6 plus 5 5 plus 76 Végétables Végétables Bien sûr C'a aucun sens C'a aucun sens comme le toile Rires Bon on va s'arrêter là On regarde la fin Et on met to be continued On s'arrête là J'ai regardé qui y'a en stream Ça peut aider Parce que là ça essaiera d'être compliqué Il y a minuit 26 c'est chaud Ah ouais y'a du people Ah bah tiens on va continuer sur euh... On va continuer sur euh... Est-ce que je vous enverrai pas chez Franck ? Brousset Par hasard Genre euh... C'est sur le... C'est sur le même sujet que ce que j'ai mis tout à l'heure Et euh... Y'a le... Le react de la... Vidéo... Euh... De patchwork Donc euh voilà Je crois que c'est juste attaché Ah non mais c'est pas comme ça que c'est... Lol Lol Que je fasse raid Donc là vous voyez comme euh... Que j'ai... J'ai pas les mains Sur la manette Vous voyez euh... J'ai pas l'état de ma manette hein Bon la chaîne est destinée à un public adulte j'imagine que vous savez Bon bah c'était cool je vais juste sauvegarder Hop Pip 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 Pour la prochaine fois je pense qu'on va... On va se refaire ça euh... Avant les élections c'est toujours... Toujours bien hein Voilà voilà Donc euh... See you euh... Pour la prochaine Du coup pas de chipstream dimanche C'est à dire aujourd'hui à 14h Et il n'y en a pas Je vous fais euh... Bah bon bon courage pour la suite Parce que ça va être compliqué même euh... En dehors des élections Donc euh... Prenez euh... Prenez soin de vous surtout A plus Byeee Avec une petite référence bien entendu à... Avec une petite référence bien entendu à... Une petite référence bien, à... Là Third Je décide à... 2